Ça se mange ça ? J'ai le bon plan qui changera toute votre vie. Un bon plan qui vous fera économiser énormément d'argent, qui rallongera votre expérience de vie et surtout, surtout, qui soulagera notre chère planète. Oui, parce que tu comprends, tes poumons qui crament, c'est ton problème. Mais en revanche, l'Amazonie, c'est autre chose. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de cigarettes. Oui, car on a beau être intéressé par le zéro déchet, par faire ses propres produits, par la consommation responsable, on a beau renoncer aux pailles en plastique dans son petit cocktail, dans son petit mojito, mais une bonne cigarette avec un verre de vin rouge, trop difficile de s'en passer. Et pourtant, 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 c'est un déchet. Et oui, je ne vous apprends rien, le mégot est un déchet, et non des moindres. Dans le monde, 4 300 milliards de mégots sont jetés dans la nature. Je ne parle pas de ce que les gens consomment, je parle des cigarettes qui sont jetées dans la rue, dans la forêt, lors d'une balade, ce qui fait 137 000 mégots par seconde, selon Ecovolontaires International. Ça veut dire que depuis le début de la vidéo, il y a eu 2 740 000 mégots jetés dans la nature, comme ça. Et quelle est la conséquence ? Vous vous souvenez sans doute de cette photo trop mignonne et tellement triste de cette maman oiseau qui donne à manger à son bébé un mégot de cigarette en pensant que c'est de la nourriture. Eh bien, ce bébé oiseau si mignon est sans doute mort alors qu'il est... Car beaucoup d'espèces marines meurent à cause de nos mégots jetés dans la nature. On en retrouve énormément. Les tortues, par exemple, mangent nos mégots et en meurent. On se dit un mégot, c'est pas grand-chose, juste du tabac, de la cendre, un peu de coton pour le filtre, du papier. Faux ! Archifaux ! Un mégot, c'est 4000 substances chimiques. Le filtre est constitué d'acétate de cellulose, c'est du plastique. Et il mettra jusqu'à 12 ans à se décomposer. Pour un mégot, un seul de ces mégots, ce petit mégot de rien du tout, il va polluer 500 litres d'eau. On met un mégot dans l'équivalent de 4 baignoires, 500 litres d'eau sont pollués. En gros, lors d'une soirée un peu arrosée, où il y a de la bonne musique, où on est en maillot de bain, vous faites tomber un petit mégot dans votre jacuzzi, vous ne pourrez plus boire l'eau de votre jacuzzi. C'est quand même embêtant. Bref, vous l'aurez compris, fumer, c'est mal. Vous apprenez quelque chose, là, hein ? Breaking news ! Mais fumer, c'est surtout incompatible avec une consommation plus responsable, une consommation tournée vers le zéro déchet. Mais l'être humain est fait de plein de contradictions. On se rassure comme on peut. Alors, vous allez me dire, mais il est où le bon plan tant espéré dans tout ça ? Eh bien, il est là. À la fin de ce livre, vous ne fumerez plus compris. C'est l'expérience Tesk, The Tabacco Escape Book. Une expérience plus qu'une lecture, même, je dirais. L'auteur se sert de ressources qu'on a déjà en nous, à savoir la joie, la compréhension, l'amour, la colère, la perception, la compréhension, pour provoquer un déclic chez nous et pour nous dégoûter de la cigarette. Bref, c'est plein de leviers, mis bout à bout, parce que l'ordre de lecture est important. Il y a des règles à respecter. Par exemple, à la première lecture, vous ne devez pas fermer le bouquin avant d'avoir fini. Ça prend, allez, une heure, une heure et demie. C'est très facile à lire, c'est bien documenté. L'auteur a rencontré des tabacologues, des pneumologues, des psychiatres, des psychologues, des gros fumeurs, évidemment. Il part aussi de sa propre expérience. Vous allez me dire, c'est pas la première fois, j'ai déjà fait des tentatives, j'ai déjà essayé d'arrêter, me dégoûter de me dégoûter de la cigarette. On ne la fait pas à moi. Je peux vous dire qu'on apprend quand même pas mal de choses. Moi, la cigarette que j'ai fumée juste après avoir lu, elle n'avait pas le même goût que les autres. Et depuis, j'ai arrêté de fumer. Eh oui. Je peux vous dire qu'il est très efficace, à condition évidemment d'avoir à la base l'ingrédient nécessaire pour arrêter de fumer. la volonté. Allez-y, on fait le challenge. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce bouquin, si ça a marché pour vous. C'est bientôt Noël en plus, donc si vous n'êtes pas fumeur, offrez-le à un proche que vous aimez et qui fume encore. Sur ce, je vous laisse, je vais aller construire une tirelire en pâte à modeler et elle va être grande comme ça, avec tout ce que je vais pouvoir épargner en arrêtant de fumer. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501